Alors, dans cette vidéo que je n'ai pas du tout préparée, qui est fait complètement à l'arrache, on va voir ensemble qu'est-ce qu'une PWA, comment tu peux, toi, de ton côté, créer des PWA, et on va voir ensemble d'autres petites subtilités, justement, des PWA, et on va conclure cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, parce que c'est peut-être un point qui va t'intéresser sur la différence entre une PWA, justement, et puis, en même temps, une application mobile, plus traditionnelle, entre guillemets, et on va voir que, peut-être, il peut y avoir des différences. Alors, première grande question, mais je pense que c'est le meilleur moment, juste avant de commencer, de t'inviter à t'abonner et puis à activer les notifications pour que tu puisses recevoir les prochains conseils sur cette chaîne YouTube, où on parle de différentes technologies orientées web et mobile, et bien évidemment, on parle d'autres technologies qui sont un peu plus associées et plus techniques, comme par exemple Flutter, Firebase et Node.js. Allez, on commence avec la première interrogation que tu peux avoir, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'une PWA ? Alors, PWA, ça veut dire Progressive Web App. En gros, pour faire simple avec ces termes un petit peu techniques, c'est un site web. Un site web qui est un peu, on va dire, un site web traditionnel, à la seule différence, c'est qu'il va y avoir des petits éléments techniques complémentaires qui vont venir faire en sorte que ce site web-là devienne une application, entre guillemets, à part entière. Alors, je mets bien, entre guillemets, à part entière, parce que tu vas voir qu'il y a des petites subtilités, justement, sur le fait de vouloir créer une PWA, ou sur le fait de vouloir plus s'orienter vers une application mobile. Mais ça, on verra ça tout à la fin, donc reste bien tout au long de cette vidéo. Alors, une PWA, c'est en règle générale un site web qui va être principalement codé en JavaScript, même si tu peux avoir un bac, par exemple, en PHP, en Java, ou en d'autres langages de programmation, le front, et ça va se jouer essentiellement au niveau du front, donc au niveau, enfin, le niveau qui est le plus proche de l'utilisateur. Et en règle générale, ce front-là va être développé en JavaScript. Alors, tu peux utiliser plein de technologies différentes, comme par exemple du READ, comme du VUJS, ou encore du Flutter, puisque c'est ce qu'on parle essentiellement sur cette chaîne-là. Et notamment, ce front qui va être codé en JavaScript va avoir des éléments techniques qui vont faire que tu vas pouvoir installer ton application, soit sur ton bureau, ça peut être une application de bureau, tu peux transformer un site web, ou tout de même une application web, en une application de bureau, ou tu peux transformer cette application-là pour justement un format plus mobile. Et c'est justement ça qui fait souvent associer la notion de PWA égale application mobile. En fait, c'est complètement faux, compte tenu du fait que c'est simplement une application web traditionnelle qui va avoir une couche responsive par-dessus. Alors, si tu ne connais pas le terme responsif, c'est tout simplement le fait d'avoir une application qui s'adapte sur les différents supports que tu peux avoir. C'est-à-dire que tu peux très bien, avec le même code, et puis quelques règles CSS spécifiques, optimiser ton code aussi bien pour une application de bureau, qu'une application sur tablette, ou une application sur mobile. Donc, ce n'est pas parce que c'est une PWA que ça correspond à une application mobile, c'est tout simplement un site web qui s'adapte sur les différents supports qui peuvent exister sur les différentes machines que l'on peut avoir aujourd'hui entre les mains. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette application ? Eh bien, en fait, elle peut être accessible, entre guillemets, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, encore une fois, à 100%, mais elle peut être accessible offline. C'est-à-dire que concrètement, une partie de ton application, toute une partie de ton application, peut être accessible offline. Si tu prends par exemple l'application Twitter, si tu te coupes du réseau, et notamment que tu mets ton navigateur en offline, où tu fais un petit peu le bourrin, tu coupes ton Wi-Fi chez toi, et puis concrètement, tu testes l'accès justement à Twitter, eh bien, tu vas t'apercevoir que Twitter t'affiche une page vraiment très épurée, avec la possibilité de recharger cette fameuse page pour avoir le contenu derrière. Eh bien, une PWA, c'est ça. C'est-à-dire que ça te permet d'avoir une continuité sur les différents éléments de ton site web, mais ça ne te permet pas forcément d'aller au-delà justement de la connexion Internet. Mais c'est exactement la même chose pour une application mobile traditionnelle. S'il n'y a pas d'Internet, tu ne peux pas avoir de contenu. Néanmoins, tu peux très facilement mettre en place toutes les pages essentielles de ton site web et continuer à donner un accès à ces différentes pages par l'intermédiaire d'une mise en cache qui est donc proposée par cette fameuse PWA. Donc, la PWA va te permettre de mettre un certain nombre de fichiers, un certain nombre de ressources qui auront été récupérées de différents services web. Par exemple, tu pourrais très bien intégrer un bootstrap dans ton application. Tu pourrais intégrer des images d'un site web externe. Et par contre, de mettre tout ça en cache quand tu es en ligne. Et une fois que tu es offline, c'est le cache qui va prendre le dessus et qui va te resservir les différentes informations de façon à ce que tu puisses avoir une continuité sur ton service. Une PWA, principalement et essentiellement, c'est ça. C'est le fait d'avoir une continuité de ton service pour pouvoir justement faire en sorte que ton utilisateur ne soit pas perdu et tombe sur le petit dinosaure, par exemple, de Google Chrome et se mettre à jouer en attendant que la connexion revienne. Qui n'a jamais joué au dinosaure sur Google Chrome ? Au-delà de ça, une PWA va offrir aussi d'autres petites possibilités. Mais en réalité, on l'associe souvent à la PWA. Ce n'est pas tout à fait vrai compte tenu du fait que c'est le navigateur web et notamment l'HTML5 qui va te permettre d'avoir ces différents accès. C'est-à-dire que concrètement, et encore une fois, c'est une fausse association qu'il y a entre le fait qu'une PWA égale une application mobile, tout simplement que ton navigateur web, par l'intermédiaire des nouvelles technologies comme le HTML5, alors je dis nouvelles, le HTML5 ça fait un moment que c'est sorti, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est les versions les plus récentes et notamment tu as la possibilité d'accéder potentiellement à la caméra d'un téléphone mobile. Donc comme tu peux avoir accès par exemple à ta webcam par l'intermédiaire de ton navigateur. En fin de compte, ce service-là est proposé par la technologie HTML5 et le navigateur, mais ce n'est pas pour autant que c'est forcément associé à la PWA en elle-même ou tout du moins à la technologie PWA en elle-même. Donc grâce à tout ça, grâce à cet ensemble de technologies, cette combinaison de différentes technologies, tu vas avoir la possibilité d'accéder à des ressources machine dans une certaine limite parce qu'il y a certains éléments de ta machine que tu ne peux pas encore avoir accès dû aux différentes contraintes que le HTML peut avoir aussi. Et donc tu peux te rapprocher et commencer à créer une application qui va être extrêmement proche en fin de compte de ce qui peut se faire sur téléphone mobile. Alors comment tu peux créer toi une PWA ? Quels sont les prérequis techniques pour pouvoir mettre en place ce type de technologies sur tes différentes applications ? Eh bien en fait, c'est assez simple. Il y a un certain nombre de critères qu'il faut que tu remplisses pour pouvoir justement mettre en marche cette petite technologie complémentaire. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette techno n'est pas forcément accessible sur tous les navigateurs web, notamment par exemple, et aux dernières nouvelles, Safari ne permet pas d'accéder justement et de mettre en place une PWA. Certainement encore une fois, une contrainte, une petite restriction d'Apple pour éviter qu'on installe tout et n'importe quoi sur ce téléphone mobile. Ça doit venir de là. Le premier gros point important, c'est que ton application doit être hébergée sur un serveur qui est chiffré et notamment qui a un certificat, le certificat SSL, le fameux certificat SSL qui te permet d'avoir ce HTTPS au début de ton adresse de site web. Eh bien ça, c'est extrêmement important. Sinon, ton application ne fonctionnera pas. Il y a juste une petite différence, c'est-à-dire que sur localhost, tu es considéré en fin de compte sur un serveur qui est tout simplement sécurisé vu que c'est ton localhost, au final c'est ta machine. Donc concrètement, tu vas pouvoir quand même développer cette application sur ton propre poste de développeur, tester le fait justement de développer une PWA et concrètement pouvoir mettre en place tout ton site web dans le cadre du développement. Mais une fois que tu vas déployer cette application-là, il sera extrêmement important que le serveur qui va héberger ton site web offre la possibilité d'avoir un certificat SSL et notamment d'avoir ce fameux protocole HTTPS sur ton site web. Alors il y a juste une petite contrainte qui a été ajoutée, notamment je pense que c'est Google Chrome qui l'ajoute et quoique je ne retrouve pas forcément cette contrainte-là sur tous les sites, mais il faut avoir visité plusieurs fois le site pour que justement le navigateur te propose de l'installer soit sur ton téléphone mobile, soit encore sur ton propre bureau. Néanmoins, je t'avouerais que peut-être que cette restriction-là a été réduite de la part de Google Chrome. Je ne sais pas, là par contre c'est de la supposition et notamment, moi quand je vais me promener sur Internet, systématiquement j'ai tendance à voir ce logo qui permet l'installation justement de l'application sur ton bureau ou ton téléphone mobile de plus en plus souvent. Alors c'est peut-être un peu moins le cas par contre sur téléphone mobile, mais en soi, si par exemple tu crées un service qui a un intérêt ou un service où ton utilisateur va revenir régulièrement dessus, et bien concrètement, tu vas avoir ce petit logo qui va s'afficher à ton utilisateur et lui proposer d'installer directement l'application sur son téléphone mobile. Autre point important, ça fait une vidéo un peu longue mais vraiment reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'essaie de te donner un maximum de choses à l'intérieur de façon à ce que tu puisses acquérir toute cette connaissance-là et de façon à les appliquer à tes différents projets. Et vraiment, l'idée c'est de t'aider jusqu'au bout, de t'apporter un maximum de choses. Donc encore une fois, si tu apprécies tout ça, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à activer les notifications. On continue, il faut deux autres fichiers très importants. Le premier fichier, c'est le manifeste.json. Donc c'est un fichier de configuration qui est au format json, d'où son nom. Et ce fichier-là, il va avoir un certain nombre de critères comme par exemple le nom de l'application, les icônes de l'application et d'autres critères supplémentaires. Il y en a quatre ou cinq, si je me rappelle bien, quatre ou cinq paramètres à mettre dans ce fichier json. Et notamment, tu vas pouvoir mettre en place une PWA grâce à ce fichier. Donc c'est un fichier de configuration que tu vas mettre potentiellement à la racine de ton projet. En règle générale, c'est comme ça, mais peu importe où est-ce que tu le mets, compte tenu du fait que ce fichier-là, il va falloir l'injecter dans ton code HTML et notamment dans les pages HTML que tu vas avoir, dans la partie head, d'accord, dans les balises head de ton code HTML, et bien tu vas devoir injecter ce fichier-là de façon à ce que ce soit pris en compte par le navigateur. Mais ce n'est pas tout. Il faut un autre fichier extrêmement important et celui-ci va vraiment te servir pour la mise en place de ta PWA. Et notamment, ce deuxième fichier, c'est ce qu'on appelle un service worker. C'est un fichier JavaScript cette fois-ci que tu vas encore une fois insérer dans ton application. Alors à quoi va servir ce service worker ? Qu'est-ce qu'un service worker au final ? C'est un fichier qui va tourner en background, c'est-à-dire qu'il va tourner en tâche de fond sur ton application, va être rechargé au moment où ta page va s'ouvrir et va effectuer un certain nombre d'actions, de vérifications, pour faire en sorte que ton application puisse être utilisable aussi bien en offline qu'en online. En fin de compte, ce fichier JavaScript, le service worker, va avoir un rôle de proxy, même si ce n'est pas tout à fait le cas. Mais néanmoins, il va avoir la possibilité de pouvoir gérer un certain nombre d'états, notamment des états au niveau de l'installation en lui-même de ce service worker. Donc tu vas pouvoir effectuer un certain nombre, comment dire, de tâches. Et tu vas avoir d'autres événements, notamment l'événement Fetch, qui est un événement qui va écouter les requêtes qui vont s'effectuer sur ton site web et qui va te permettre de détecter si tu es en ligne ou offline. Et puis notamment, de pouvoir proposer à ton utilisateur un fichier spécifique ou un contenu spécifique, s'il est en ligne ou s'il est offline. Grâce à ce service worker, tu vas pouvoir mettre en cache un certain nombre d'informations. Et ça, c'est des informations qui vont être stockées directement sur le navigateur. Alors il faut juste faire attention que ces différentes informations ne soient pas trop lourdes, de façon à ce que tu évites de surcharger le navigateur de ton utilisateur. Mais tu peux très bien, par exemple, lors de sa dernière connexion en ligne, mettre en cache un certain nombre d'informations, comme par exemple du contenu d'un blog, comme par exemple quelques images, comme par exemple des fichiers CSS qui ont été tout simplement importés d'un CDN X ou Y, ou tout du moins si par exemple tu veux utiliser l'URL de Bootstrap pour les importer dans ton interface graphique et mettre en forme, eh bien cette URL-là, tu peux aussi, tout du moins le contenu de cette URL-là, tu peux aussi la mettre en cache directement sur ton navigateur. Donc ça veut dire que derrière, tu peux effectuer un certain nombre d'actions de mise en cache, et notamment de récupérer un certain nombre de fichiers, de façon à les reproposer le moment où l'utilisateur sera offline. Alors maintenant qu'on a bien vu en détail ce qu'est une PWA, une progressive web app, quelle est la différence entre une PWA et en même temps une application mobile ? Parce que tu vas me dire, si je peux avoir un accès, entre guillemets, limité offline à l'entièreté de mon application, et que je peux avoir accès à certains éléments de mon application, comme par exemple la caméra ou la webcam, dans ces cas-là, la plupart des applications qui sont proposées aujourd'hui permettent exactement la même chose. Si tu prends par exemple Vine, qui permet de prendre des photos de différents habits pour pouvoir les intégrer dans l'application et les mettre en vente sur son profil, je peux exactement faire la même chose aussi bien avec une PWA qu'avec une application mobile. Alors au final, quelle est la différence entre les deux ? Eh bien ce que je te propose, c'est de découvrir la suite de cette vidéo directement en cliquant sur l'encart qui va s'afficher à l'instant sur cette vidéo. Et puis en attendant, tu peux aussi en profiter pour t'abonner de façon à soutenir la chaîne et accéder aux prochains conseils quand j'en sortirai prochainement. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.